... Les citoyens américains voteront le 8 novembre pour élire leur nouveau président. Une campagne suivie de très près par les exilés nantais. Chez les Little, les débats sont nourris autour des élections aux Etats-Unis. C'est un businessman. Il ne respecte pas les gens. C'est un monstre. Elle, par contre, c'est une menteuse. Le couple franco-américain a traversé l'Atlantique en juin pour s'installer à Nantes, mais continue de suivre la campagne de près. On regarde les débats. Ils ont lieu à 3h du matin. Des fois, on ne se lève pas pour les regarder à 3h, mais on les regarde en rediffusion sur CNN le lendemain. Pour Lucie, naturalisée américaine l'année dernière, pouvoir voter est une fierté. Bob est quant à lui ravi de voir l'intérêt que portent les Nantais à l'élection, même s'ils ont parfois du mal à en saisir les enjeux. La plupart des gens avec qui j'ai discuté des élections ont une vision déformée, je pense, de ce qu'est la réalité aux Etats-Unis. Cody est californien. Il suit l'actualité américaine depuis Rezé, tant bien que mal. Je pense que ce sont les élections les plus intéressantes de ma vie. C'est aussi la première fois que je ne suis pas dans mon pays à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Il a envoyé une procuration il y a un mois et c'est sa mère qui mettra son bulletin dans l'urne. Le jour des résultats, il sera au rendez-vous. Je vais aller sur Internet, regarder, mettre à jour tout le temps pour voir les pourcentages, échanger dans un sens et dans l'autre. Je vais suivre et je verrai qui gagnera. Pour la famille Little comme pour Cody, fin du suspense, mardi 8 novembre. Une nouvelle action au coup de poing des partisans au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est prévue ce samedi. Trois associations, des ailes pour l'ouest, l'association contre le survol de l'agglomération et le collectif de citoyens favorables au transfert annoncent qu'elles apporteront devant la préfecture et dans des cartons 270 000 bulletins de vote oui. Une action présentée comme non-violente pour rappeler au préfet le résultat de la consultation sur ce projet en juin dernier. En l'absence de débuts de travaux, l'association des ailes pour l'ouest dénonce une mascarade et prévoit même de brûler symboliquement ces bulletins. Ces trois associations espèrent être reçues à la préfecture pour demander l'évacuation de la ZAD et les premiers travaux. Les opposants leur répondront la semaine prochaine avec une action prévue sur la ZAD. Sans surprise, la voiture reste la championne toute catégorie de nos déplacements à Nantes et dans la métropole. En 2015, elle représente 43% des déplacements, un chiffre en baisse de 6 points depuis 2002. Si la part de nos autos diminue, le nombre des trajets augmente toutefois. En 13 ans, plus 59 000 déplacements par jour en voiture pour un total d'un million huit mille. L'année dernière, nous avons roulé 7 590 000 kilomètres, un mode de déplacement largement utilisé par les 25-64 ans avec 57% d'automobilistes dans cette tranche d'âge. Sur la deuxième place du podium, nos jambes, et oui, 26% des déplacements dans la métropole se font à pied. Un chiffre en progression de 5 points en 13 ans. L'année dernière, nous avons ainsi parcouru 458 000 kilomètres. Et puis, ce sont les transports collectifs qui complètent le podium. Ils représentent 15% de nos déplacements, en très légère hausse par rapport à 2002, un petit pourcent. Au pied du podium se trouve le vélo avec 3% de parts d'utilisation et 18 000 trajets par jour, suivi des deux roues motorisées, avec un petit pourcent. Globalement, ce sont 2 351 000 déplacements qui ont été réalisés dans la métropole. Seulement 6% d'entre eux sont intermodaux, c'est-à-dire avec plusieurs modes de transport différents. L'issue ne fait plus guère de doutes, le SNR devrait bientôt déposer le bilan. L'avenir s'annonce donc plus qu'incertain pour les joueurs de l'équipe première, Olivier Caillé. Voici les traces de ce qui a peut-être été le dernier match de rugby disputé à Saint-Nazaire avant quelques temps. En grande difficulté financière, le club est au bord du gouffre. Une situation que Yann Van Vick, le troisième link sud-africain du SNR, était loin d'imaginer en arrivant l'été dernier. Je pensais que tout allait bien se passer parce que lorsqu'on évolue en poule élite, on doit avoir le budget en conséquence. Alors maintenant, avec ma famille, on cherche un autre club. Et puis même si la situation est difficile, on essaie de positiver. Ce n'est pas l'idéal, mais je suis sûr que je vais rebondir rapidement. Et pour cela, je continue de m'entretenir en attendant la bonne opportunité. Le SNR, plus qu'un club, est inscrit au bord du terrain du préambert. Un club centenaire, une véritable institution au sein de la ville. Alors forcément, pour les plus anciens joueurs, la pilule est difficile à avaler. Ah bah oui, c'est dur. Avec toutes les années passées, tous les bons moments qu'il y a eu au club, c'est compliqué. Mais bon, après ça doit arriver, ça arrivera et on repartira sur autre chose. On se pose surtout des questions. On ne sait pas s'il y a des pots de bilan ou pas. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire, où on va pouvoir aller jouer. Est-ce que le club va repartir dès cette saison ou l'année prochaine ? À quel niveau ? On a plein de questions. On est dans l'attente. Une attente qui ne devrait pas s'éterniser, les réponses du tribunal de commerce de Saint-Nazaire sont prévues dans les prochains jours. Une reconstruction du club pourra alors commencer autour d'un projet sur la formation des jeunes. La première femme vainqueur du grand trophée de golf en Essonne est Carquefolienne. Elle s'appelle Ophélie Cocard. Claire Villalon l'a rencontrée sur le green de Pornic. A seulement 13 ans, Ophélie Cocard a déjà tout d'une grande. Un beau swing, de la technique et désormais un trophée. Le week-end dernier, la jeune golfeuse est devenue la première femme à remporter le grand trophée de golf en Essonne. Un exploit pas du tout prémédité. Je venais juste en loisir. Je venais participer à la finale. Je ne m'attendais jamais à gagner cette compétition. Ophélie a commencé le golf il y a deux ans grâce à l'option proposée par le collège Saint-Anne à Carquefou. Alors forcément, pour ses parents, ce prix a été une surprise, mais surtout une grande fierté. On s'attendait simplement à ce qu'elle ait une expérience à une compétition internationale. Et donc la surprise, elle a fini première de cette compétition qui était un honneur pour nous. C'était extraordinaire. On était très émus, très surpris. On a rencontré plein de gens différents. C'est très motivant pour elle et on espère que ça va l'aider dans son parcours futur. Mais le trophée d'Ophélie, c'est aussi une belle victoire pour le golf féminin. On aimerait bien que l'image que va renvoyer Ophélie par rapport à cette compétition permette que d'autres jeunes filles se mettent à faire du golf. Parce que c'est vraiment un beau sport et très féminin et très sportif. Compétitrice dans l'âme, Ophélie ne compte pas s'arrêter là. Le palmarès de la jeune sportive pourrait donc bien s'étoffer dans les années à venir. Chaque année, l'INSEE publie une étude sur le nombre de naissances en France. Si la baisse est généralisée, elle est moins importante en Loire-Atlantique que dans les autres départements de la région. Les naissances en Pays de la Loire ont augmenté pendant les 15 premières années jusqu'à atteindre un pic en 2010. Et comme au niveau national, depuis 2010, on observe une diminution du nombre de naissances. Cette année, la baisse continue. En Loire-Atlantique, on a 16 345 bébés. C'est 355 de moins que l'année précédente. La baisse se poursuit. C'est une baisse qui reste modérée. Elle s'explique essentiellement par la baisse du nombre d'enfants par femme. Mais c'est une tendance qui s'observe en France et aussi au niveau européen. La baisse est tout à fait relative. La région Pays de la Loire reste la troisième région qui a le plus d'enfants. Donc c'est une baisse qui est tout à fait modérée. Dans un pays qui a lui aussi particulièrement fécond, étant donné que la France est avec l'Irlande le pays européen le plus fécond. Et ce, depuis plusieurs années. Et ça perdure. On observe trois périodes. D'abord, jusque dans les années 90 à peu près, on a des naissances qui sont plus tardives. Donc les femmes ont des enfants plus tard. Après, entre 1995 et 2005, les femmes de 28 à 40 ans ont plus d'enfants. Chaque femme a plus d'enfants en moyenne. Donc on a un rebond de la fécondité sur cette période. Et depuis 2010, les femmes de moins de 30 ans ont moins d'enfants que par le passé. Mais celles de plus de 30 ans n'en ont pas plus qu'avant. Donc du coup, ça contribue effectivement à la diminution de la fécondité globalement. Donc aujourd'hui, les femmes ont en moyenne 30,7 ans au moment de l'accouchement. Et on était à 28,3 ans en 1990. Donc on voit que ça a fortement augmenté, notamment pendant la première période, du coup, jusque dans les années 90. La baisse des naissances en Loire-Atlantique est un peu moins marquée que dans la région. Et aussi un peu moins marquée qu'au niveau national. C'est une particularité du département par rapport aux autres départements de la région. Par exemple, en Mayenne, la baisse est beaucoup plus marquée. Donc dans les autres départements, la baisse s'explique par la diminution du nombre d'enfants par femme, mais aussi par le fait qu'il y ait moins de femmes en âge d'avoir des enfants. On n'a pas ce deuxième effet en Loire-Atlantique. Donc le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est globalement stable entre 2014 et 2015. Alors il peut y avoir plein d'explications finalement qu'on ne peut pas mesurer. Ça peut être des questions culturelles, des facteurs socio-économiques. On sait que la crise peut avoir un impact. Une étude nationale montre que l'impact a été très limité de la dernière crise en France, mais qu'il a été plus fort dans d'autres pays européens. Donc voilà, ça peut être des facteurs religieux. Il peut y avoir différentes explications. Puis le fait que les ménages aient envie ou non d'avoir des enfants, et peut-être plus tard. On a en tout cas une région avec une situation plutôt favorable sur le point de vue socio-économique. qui peut aussi expliquer peut-être que ça serait plus favorable pour avoir des enfants. On observe là depuis plusieurs années une tendance à des naissances plus tardives. Donc les femmes ont des enfants plus tard, notamment en Loire-Atlantique, mais aussi au niveau national. Donc en Loire-Atlantique, on a 4,4% de mères qui ont 40 ans ou plus. Donc c'est une part qui augmente, mais qui reste nettement inférieure à la part nationale, étant donné qu'au niveau national, on est à 5% de mères de 40 ans et plus. En revanche, c'est en Loire-Atlantique qu'il y a le plus de femmes qui ont des enfants si tard, par rapport aux autres départements de la région. C'est une part qui augmente régulièrement depuis plusieurs années. Et on observe que ce sont essentiellement des femmes entre 40 et 44 ans. Il est relativement rare d'avoir des enfants au-delà de 45 ans. Et ce sont quand même, pour une bonne part, des premières naissances, étant donné qu'il y a un tiers de ces naissances qui sont des premières naissances. Donc des femmes qui ont un enfant pour la première fois au-delà de 40 ans. Ces données, elles servent pour suivre l'évolution de la population, notamment. Ça permet de voir comment évolue la population. Elles servent aussi à anticiper, à projeter les évolutions de population. Et donc après, à savoir combien de personnes il y aura, par exemple, en Loire-Atlantique, en 2030 ou 2040. L'INSEE utilise notamment ces données pour faire ça. Et après, ce sont des données qui sont très utilisées aussi par des chercheurs ou par d'autres organismes, d'autres administrations. Voilà, ça peut permettre, si on reparle sur les projections de population, ça permet d'anticiper les besoins en équipement pour la population, en termes de collège ou encore de médecins, selon le vieillissement des personnes. Les élus regardent beaucoup la population, en tout cas. Peut-être pas spécifiquement les naissances, mais au moins la population. Et les naissances, ça a un impact direct sur le nombre de classes en crèche ou sur ce genre de choses. Donc oui, c'est utilisé pour la mise en œuvre des politiques publiques localement aussi. Il peut y avoir sur les personnes âgées, notamment, des études qui sont souvent faites en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Du coup, on a besoin de savoir combien de personnes âgées il y aura pour anticiper les besoins, notamment en maison de retraite ou ce genre d'équipement.